je pensais ne pas avoir mis mon micro mais ça fonctionne ok bonjour merci dommage chez vous l'aiguille rien et vous qui passez par là donc écoutez je suis fortement étonné et est vraiment contente d'avoir vu vos commentaires et d'avoir d'avoir lu vos retours qui sont bizarrement bizarrement vous comprenez la situation et ça me fait vraiment plaisir donc ben voilà donc on va réessayer on va réessayer et cette fois ci j'ai pris des jeux un peu plus nouveau j'ai toujours mes vieux à proximité mais je me dis je vais prendre des jeux plus nouveaux pour voir donc aujourd'hui je vais faire le tirage en 13 cartes avec le symbole on donc avec mes interprétations n'est ce pas le symbole que je 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 l'utilise avec mes interprétations et aujourd'hui je prends le seul le tarot des flammes jumelles pardon tarot des flammes jumelles qui n'est plus disponible moi je l'avais acheté je crois que j'avais demandé à sa créatrice mais je l'avais acheté sur fait sur amazon mais je pense qu'il n'est plus dispo j'irai revoir c'est un joli tarot ça je vais le prendre pour pour l'amour voilà c'est beaucoup de genre de tarot c'est pas si vous aimez ou pas c'est un tarot il ya 78 lames et voilà j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup je sais vrai que j'ai eu mon moment de je suis un petit peu de revenu dans mes vieux jeu mais bon j'ai décidé aujourd'hui pour essayer de canaliser c'est pas évident de pouvoir canaliser ce genre de choses parce que ça vient comme ça vraiment pas évident et puis j'ai quand même gardé mon vieux petit le normand pour le oui non voilà alors on va refaire encore avec les cartes une zénère donc une deux trois quatre cinq donc il y à la vague le rond la croix l'étoile et le carré est une de une de ces cartes je vais pouvoir pêcher une carte et vous allez deviner quelle est cette carte et où la fin de la vidéo on retournera la carte pour voir si vous avez raison je vous dis c'est pas vraiment comme ça qu'on fait le test mais me voilà c'est fun je trouve alors je vais les maîtres ici pour faire de la place vous les voyez d'accord ah bien 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 mais tout ça comme il faut et puis voilà et puis on va donc tirer une carte et deviner vous allez devoir deviner qu'elle va être la carte qui va être tiré voilà ok alors j'ai peut-être la maître pendant le tirage de ce côté ci et on va y aller pour le tirage des énergies donc de ce 11 juin 11 juin 2020 énergie de la journée je me concentre je n'essaye pas je me concentre uniquement sur ce jeu sur les cartes et les énergies de cette journée ok bénédiction ici je vois une bénédiction ici il y a il y avait mouchons en ordinateur il y a des des changements des changements positifs une personne une personne qui change de caractère une personne qui devient gentil une personne qui devient très très positive il ya il ya il va y avoir un déclic pour certaines personnes il va y avoir un déclic très très positif on va prendre des décisions une personne va prendre des décisions c'est probablement la une personne vous n'auriez jamais pu vous douter imaginez que cette personne puisse faire ça puisse penser ça en positif puis voilà vous dire ça ou vous demandez ça jamais vous n'auriez pu l'imaginer au contraire et là ça va se faire c'est quelque chose de très très positif ça peut être vous aussi vous allez recevoir de l'énergie très très positif d'une manière ou d'une autre je vois mais ici ça va me parler une annonce officielle une annonce officielle des gens qui attendent des gens qui attendent de de savoir quelque chose de connaître quelque chose on va publier on va publier quelque chose on attend c'est quand même quelque chose d'importance c'est un ici pour le moment dans le contexte on pourra on prend le corps un avis le corps un avis un puisqu'on est en juin 2020 et qu'on est en pleine pandémie enfin on en sort on en sort paraît-il il y a ici des choses qui vont être dites au public au public et je pense qu'il va y ça va être je suis en train de parler coronavirus mais non il faut que je me mette sur autre chose donc il y a donc une une attente vous vous attendez quelque chose où vous allez recevoir des nouvelles ça peut être des nouvelles de la justice ça peut être un procès ça peut être il ya quelque chose qui va aller qui va démarrer il y a cette carte-ci mon chèque est sur la table et je pense que ici il y est il va y avoir une comparution la comparution de quelqu'un de mauvais j'ai une mauvaise personne une personne qui a fait du mal j'ai une personne qui a fait du mal j'ai une personne c'est marrant parce que elle a fait du mal non dirait qu'elle s'en veut on dirait qu'elle demande pardon c'est une personne qui a volé c'est une personne qui a qui vous a fait souffrir mais qui souffre en retour aujourd'hui une personne qui vous a fait souffrir qui a fait souffrir quelqu'un que vous aimez de votre famille une personne qui va être traduite en justice une personne qui a changé une personne qui pourrait aussi vous traduire en justice et puis et puis changer d'avis oui il y a peut-être on essaie peut-être d'encore une fois de vous manipuler d'une manière ou d'une autre mais cette fois ci ce n'est pas possible on n'y arrivera pas donc il ya une certaine défaite par rapport à une personne qui veut vous manipuler une tierce personne peut-être qui veut qui cherche à vous manipuler mais on n'y arrivera pas il va y avoir quelque chose qui va bloquer qui va bloquer quelque chose de négatif pour vous il ya du positif qui va bloquer du négatif ça peut être par rapport à la justice aussi c'est pas que mais en tout cas c'est quelque chose de d'important je coupe j'ai coupé tout à l'heure pourquoi j'ai coupé donc si j'ai coupé j'ai coupé encore regardez j'ai coupé j'ai remélangé nous sommes d'accord j'ai encore une fois donc il n'y a pas de hasard donc nous avons encore cette cette carte ci et ici oh ici on se défend on se défend on défend son territoire c'est comme si on défendait son territoire homme ou femme vous n'êtes vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire vous n'avez plus l'intention de vous laisser faire vous allez oui il ya une décision vous allez décider ou alors il y a une décision qui va être prise et vous n'allez pas l'accepter j'ai l'impression qu'il y a les deux il y en a ici pour qui une décision va être prise et vous allez être contre ou une décision va arriver et il va bloquer quelque chose de négatif je sais pas je sais pas si je me fais bien comprendre mais ok allez je prends ma tresse carte une deux trois quatre je perds ma voix cinq six sept huit neuf tu as ton chien tu as ton chien en laisse il y a une personne qui se balade dix onze douze trois pour une folle je sais plus combien j'ai de cas tu as ton chien en laisse une personne qui se balade à peu près d'une rivière dans un bois j'ai dit que je ne je laisserai passer les messages parce que je vais essayer de faire comme ça quand je reçois un truc que je vois un truc en fait là j'ai la vision ici c'est la vision ce sont des visions que j'ai et des paroles que je compte que j'entends et à qui je réponds et donc parfois je réponds à vous au lieu de répondre à la personne je vais essayer de pouvoir continuer mes vidéos sinon je ne voudrais plus de au lieu de essayer de me mettre de faire la part des choses c'est impossible j'y arrive pas donc je vous dirai ce que je dois dire ou ce que j'entends plutôt la réponse mes réponses on va on va voir on va essayer une deux donc les énergies de ce 11 juin 2020 ok on y va on y va on y va je bois du coup oui j'en bois beaucoup pour moi il faut ce qu'il faut il y en a pour le moment qui se sentent seul vous vous sentez seul vous vous sentez perdu vous sentez vous vous égarer vous avez besoin d'être vous n'osez pas demander nous a pas entendu on ne vous a pas compris vous avez pourtant vous êtes déçu parce que vous avez passé le message et on ne vous a pas compris on n'a pas compris votre demande besoin d'être pas spécialement pour marcher mais pour pour autre chose vous avez besoin d'être une personne qui vous ignore pour moi il y a une personne qui vous ignore une personne qui qui manipule les autres une personne qui manipule les autres oui et peut-être que la personne à qui vous vous la personne de qui vous voudriez de l'aide recevoir de l'aide elle est tellement occupé et préoccupé soit parce qu'elle est moi je ne pense pas que cette personne est occupée et ne s'occupera pas de vous ne fera pas attention à vous parce qu'elle est égoïste c'est plutôt parce que cette personne c'est un peu professeur tournesol dans ta tâche et pas c'est comme ça qui est qui est plutôt tête en l'air qui s'applique à quelque chose et puis qui nous voit qui n'ont qui n'entend plus le 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 reste qui s'isole enfin voilà c'est c'est peut-être à cause de ça qu'on ne vous entend pas mais je pense que la lumière va être fait on va vous entendre vous avez peut-être un il ya peut-être un appel à l'aide ici ou alors quelqu'un vous appelle à l'aide et vous vous n'entendez pas vous ne vous ne vous n'y pensez même pas vous vous ne peut-être vous ne vous imaginez même pas que cette personne a peut-être besoin de vous il ya voilà vous n'y pensez probablement pas ok il y a ici moi je ne vois pas une bagarre je vois plutôt on se on se protège une protection on se protège on protège quelqu'un on protège une situation on se protège de 2010 ans on se protège de deux choses négatives mais il est temps qu'on vient de vous aider en effet il est temps qu'on vient de vous aider parce que peut-être que la personne qui doit venir vous aider déjà là à la personne elle-même qui doit venir vous aider a besoin d'aide c'est possible aussi ça vous voyez et du coup quand il ya quelqu'un qui va de toute façon vous allez avoir de l'aide c'est absolument sûr il faut juste que d'autres choses bougent alors ici moi ça va me parler d'émotions beaucoup beaucoup d'émotions euh et vous allez vous rendre compte alors ici si vous êtes dans une partie de votre vie dans un période ici de de négativité de personnes vous ne recevez pas d'aide vous n'avez pas de vous ne recevez pas de gentillesse euh voilà il y a des choses qui se passent vous êtes toujours sur la défensive vous devez toujours vous vous avez l'impression que vous devez toujours vous défendre euh il va y avoir alors c'est marrant j'allais dire il va y avoir une faille il va y avoir une faille c'est comme si vous alliez trouver je ne sais plus dans quel jeu j'ai la porte dans quel jeu j'ai ça euh la porte je crois que c'est un jeu je ne sais plus enfin soit c'est une porte c'est peut-être dans sa boulogne qu'il fasse qui s'ouvre on ne sait pas où c'est dans le jeu de la temps je ne sais plus une porte qui s'ouvre et on voit la lumière alors soit on l'ouvre soit on la ferme et si vous l'ouvrez vous allez tomber vraiment vous allez trouver le bon chemin donc je pense que ici vous êtes un peu perdu tous les deux tous les deux voilà pour moi il ya deux personnes qui sont perdues qui ont peut-être besoin l'une de l'autre vous êtes peut-être amis vous êtes peut-être amants vous êtes peut-être mariés fin vous avez eu besoin d'aide tous les deux il y en a qui est sans défense il y en a qui a qui sait se défendre mais qui n'a qui ne serait plus maintenant des peut-être dans un état de fatigue etc et là vous allez trouver un bon endroit vous allez trouver la solution trouver la solution seulement regardez méfiez vous derrière là qu'est ce qu'il ya il ya quelqu'un qui pourrait venir tuer la belle licorne ici et qui ne demande rien à personne donc n'oubliez pas que il y a il y aura peut-être quelques quelqu'un qui essaiera de vous tirer dans le dos donc il faut quand même toujours être sur la défensive toujours c'est marrant parce que je ne vois pas qu'une personne donc je fais un tirage ici qui est général je vais m'adresser moi ici à chacun d'entre vous chacune d'entre vous mais j'ai l'impression que je vais m'adresser à vous à vous et au vôtre à vous et à votre à d'autres personnes de votre situation qui sont dans votre situation qui sont dans votre vie qui font partie de votre vie j'ai ici quelqu'un de désespéré j'ai quelqu'un de désespéré pourtant il ya la lumière au bout du tunnel donc vraiment c'est peut-être que justement on ne va pas on n'arrive pas au bout du tunnel parce qu'on se dit qu'est ce que je vais encore voir je fais de toute façon je vais aller au bout du tunnel et on va quand même avoir quoi donc mais il faut essayer peut-être de rester positif et en se disant peut-être que le bonhomme là il va pas tuer là il va pas tuer là la licorne il va peut-être simplement la protéger peut-être d'un autre danger et donc relevez vous arrête ne pleurez pas sur votre sort même si c'est très difficile accrochez vous il ya la lumière là au bout du tunnel elle est là la lumière elle est là déception aussi de ne pas avoir été entendu ne pas avoir été compris ce que vous n'avez pas été compris peut-être que les mots que vous avez dit par rapport à une situation ont été mal interprétés et ça vous attriste beaucoup beaucoup parce que ça a fait changer beaucoup de choses ok donc je pense que il y a de la méditation il ya un travail qui va être fait il y a certainement des changements une personne une personne va changer oui tout à l'heure on avait oui donc une personne qui va qui va changer d'elle même parce que on ne sait pas changer les gens mais les gens peuvent changer donc ici vraiment nous avons la lumière le soleil l'éblouissement mais moi je dis aussi on a la spiritualité c'est comme si tout à l'heure avec le monsieur qui recevait toutes les étoiles sur lui c'est comme si il il recevait une révélation une révélation spirituelle ben c'est comme je prends un exemple on est athée et puis il ya quelque chose qui se passe et poum on lit la bible etc etc on se convertit voilà donc ça existe ça existe donc j'ai pas dit vous allez vous reconvertir à au christianisme du tout n'y a aucune autre religion je n'ai pas voulu dire ça j'ai voulu dire que il va y avoir vraiment un changement par rapport à une personne qui va réellement changer parce que elle veut tout simplement devenir meilleure donc si vous avez des doutes sur cette personne pourtant j'aime pas dire ça mais peut-être laisser lui une chance quand même cette fois ci elle va peut-être vraiment changé peut-être ok cadeau évidemment cadeau cadeau offrande remerciement générosité accepter de recevoir accepter de donner accepter de recevoir en égalité on est sur on est on est sur égalité égalité il ya une personne qui sort du lot une personne qui une personne qui va sortir du lot pour vous que ce soit par son physique que ce soit par ses gestes par sa manière de parler il ya quelqu'un qui va sortir du lot on va voir avec le reste mais moi j'ai quand même ici comme si on allait à recevoir beaucoup de cadeaux voilà il ya vraiment quelque chose de très beau ici qui arrive nous avons ici bah écoutez moi je vois un mariage bien évidemment une fête on se marie on sera un mariage en tout cas nous avons l'amitié l'amour l'amour nouvelle rencontre nouvel amour un amour qui grandit un amour je viens de voir juste un petit truc sur l'image c'est assez comique et révélateur peut-être je vais vous montrer si vous pouvez voir les pieds regardez les pieds du personnage de la madame ils ne sont pas dans le bon sens soit ça défaut dans le dessin soit ça veut dire quelque chose je n'ai pas été étudié je n'ai pas étudié le symbole on ne sait pas on dirait quand même que il y a une une il ya l'amour il ya une révélation il ya pas une révélation il ya quelque chose mais il y a quand même on voit bien on voit bien le mouvement de sa jambe ici il faudrait quand même que je que je m'instruise un petit peu vous voyez la jambe ici on voit bien que elle va elle va sur le côté donc elle fait mine d'avancer mais au dernier moment elle n'a qu'à tourner son elle n'a qu'à faire une rotation de son de son torse pour pouvoir aller par là enfin moi c'est à gauche vous sais pas si c'est à gauche ou à droite du coup voilà mais donc ici tout n'est pas gagné nouvelle rencontre amour oui mais faites attention parce que ici j'ai l'impression qu'il manque de confiance quand même ici il faut vous n'avez vous avez encore des choses à prouver pour pouvoir avancer dans cette dans l'évolution de cet amour peut-être qu'il va y avoir mariage peut-être mais il va y avoir une hésitation à mon avis pendant la vie je pense qu'il va y avoir une personne qui va influencer votre couple une personne qui pourrait influencer votre couple moi je pense quand même c'est la protection mais c'est la tentation il ya une tentatrice ici elle a la paume enfin moi je reprends comme ça donc elle a la paume dans la main donc il ya tentation il va y avoir tentation peut-être que là ce personnage si c'est vous par exemple vous vous méfiez vous allez vers le temple vers le bâtiment pour vous marier mais vous êtes sur vos gardes et là comme vous êtes là vous êtes toujours prête à vous tourner facilement pour voir si la tentatrice est là est-ce qu'elle est là est-ce qu'elle est là et ça vous allez vous êtes vraiment sur vos gardes ça peut dire ça aussi vous êtes sur vos gardes vous savez que on est des êtres humains et que la personne avec qui vous êtes peut-être a déjà j'allais dire fauté mais bon voilà je ne juge pas du tout le fait d'avoir trompé voilà je ne juge pas je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est pas bien je dirais que c'est pas bien mais je m'en fiche au fait c'est vrai qu'elle fait ce qu'il veut tant que ça ne m'impacte pas mais ici vraiment on dirait qu'il y a peut-être eu déjà une un problème et du coup la madame là elle n'est elle va vraiment avec le elle suit le monsieur ils vont vraiment avancer un bon bout de chemin ensemble mais 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 elle est sur ses gardes par rapport à une rivale ou par rapport à à chasser le naturel il vient au galop par rapport au monsieur ça peut être l'inverse ça peut être un monsieur qui est sur ses gardes par rapport à une dame qui se méfie d'un autre monsieur d'accord ça peut être ça c'est voilà satira général alors ici je me parle d'autre chose évidemment ça me parlait une maladie de spiritualité grande fatigue je vois aussi le désespoir de certains parents le désespoir de certains parents qui n'ont plus vu leurs enfants adultes il ya des plus jeunes aussi mais ici c'est principalement adulte aujourd'hui déception et pourtant et pourtant là par exemple on dirait que la la le couple ici de jeunes personnes ou moins jeunes et bien c'est comme si c'était votre fille que votre fille elle suit son fiancé ou son mari mais que elle a envie quand même de revenir vers vous donc ça veut dire que pour moi si il y a un un petit canard là qui est parti il est possible que cette personne revienne vers vous votre fils votre fille oh ses cheveux votre fils votre fille elle a envie de revenir vers vous attention il est possible que ce soit son mari ou sa femme son compagnon la personne qui vit avec qui l'empêche de venir vers vous mais cette personne il ya quelqu'un qui veut revenir chez vous peut-être que aussi vous êtes malade et vous voulez voir quelqu'un vous voulez voir vous voulez parler à quelqu'un un enfant vous n'avez plus vu personne que vous n'avez plus vu depuis un certain temps une personne qui est malade et qui n'ose pas peut-être vous demander de l'aide je vais dire parce que cette personne j'ai une image ici je vous le dis d'une personne qui vit plus de 100 j'allais dire bah oui mais toute façon elle vit plus de 100 ans donc elle a encore le temps voilà prenez ça comme je ne sais pas pourquoi ici c'est j'ai eu là j'ai eu ici une image d'une je sais pas expliquer de toute façon je dis je disais à quelqu'un mais de toute façon elle elle va encore elle a encore le temps elle va vivre plus de 100 ans j'avais dans la tête 124 je ne sais pas pourquoi voilà je vous le dis je ne garde pas pour moi j'évacue est-ce que j'en étais ? ah alors ici on se retrouve enfin on a des difficultés pour se retrouver mais on et ce sont des retrouvailles mais elles ne sont pas encore elles sont virtuelles on est une frontière on n'a pas encore pu traverser la frontière on n'a pas pu se retrouver mais on va se retrouver parce que je vais les lire autrement donc oui on va se retrouver bien évidemment on va se voir on va se on va se retrouver très vite donc si vous avez quelqu'un perdu perdu de vue une personne peut-être une personne qui était malade du coup et qui va revenir à elle beaucoup de prières je vois je ressens beaucoup de prières aussi par rapport à une situation un peu un peu triste triste dans le sens santé alors là on est un petit peu en prison on est coincé on est coincé on est coincé vous voyez ces trois cartes là se suivent donc ça fait comme ça donc pour faire un cercle vous pouvez voir ici en dessous il est en prison et il est par terre donc je reviendrai on a aussi le la chauve souris là le la grande chauve souris qu'on avait tout à l'heure enfin il ya des personnages qu'on a eu tout à l'heure dans les coupes j'y reviendrai après et on a ici le deuil bon alors encore une fois maladie décès maladie décès décès un vrai décès je sais pas pourquoi ici j'ai comme si je le décès d'une personne d'une personnalité soit dit en passant je sais pas pourquoi je dis ça décès d'une personnalité décès de quelqu'un qui est connu bon je sais pas reste ouais c'est série qui s'est dit série beau je l'ai coupé pourtant j'ai coupé mon sang donc un deuil une maladie on s'est battu on a perdu pas vous hein une personne qui décède oui une personne on a fait beaucoup on a fait des prières on a fait des sacrifices mais voilà c'était c'était le jour et c'était l'heure et la personne est partie ou va partir même avec l'argent qu'elle a quand l'heure est là l'heure est là c'est comme si elle me demande ici de l'honorer honorer sa mémoire d'une manière ou d'une autre pas en allant tout le temps se recueillir là où ou non mais en y pense juste en pensée c'est suffisant c'est ce qui compte alors donc là oui il ya un décès encore une fois à mon avis d'un homme mais ça pourrait être très triste pour une dame mais aussi pour un ami un ami bon bon ça je l'ai dit possibilité d'un décès bon alors on s'était égaré on s'était perdu de vue oui on s'était perdu de vue on se retrouve pour le moment on se retrouve mais on n'est pas encore on ne s'est pas encore retrouvé pour le bon on va dire on s'est vu on s'est revu on s'est retrouvé virtuellement où on s'était retrouvé avant le confinement et donc maintenant il faudrait qu'on se retrouve sincèrement donc oui vous allez vous retrouver et oui vous allez vous marier oui vous allez vous marier oui je confirme il y aura peut-être vous allez peut-être épouser une personne qui n'est pas aimé de votre papa ou de votre maman ou de votre famille parce qu'on aurait on aurait voulu mieux pour vous ou vous vous n'aimez pas votre gendre ou votre belle fille manipulation j'ai beaucoup de manipulation ici oui j'ai beaucoup beaucoup de manipulation je crois que j'ai tout dit je vais juste recouvrir quand même pour moi mieux comprendre je vais recouvrir je ne sais pas ce ne sont pas de mauvaise car moi je considère pas que ce sont des mauvaises cartes je considère que c'est des cartes de la vie normale que ce sont des passages oubliés obligé que ça parle c'est comme si j'avais des scénettes différentes une scénette que je dois dire à une c'est pas comme un tirage comme s'il avait plein de petits tirages ici et chacun a sa réponse ou à ou c'est quelque chose par rapport à pour pouvoir avancer c'est mon ressenti d'aujourd'hui on vous dit aussi de ne pas pleurer sur votre sort ne pouvez pas sur votre sort s'il vous plaît qu'on me dit ok alors ici on se bat c'est un conflit moi je pense que c'est un conflit intérieur ce conflit intérieur tout le temps Ici j'ai une dispute par rapport à des personnes Donc Deux hommes pour une fille Deux filles pour un homme Des conflits Ah oui ça m'arrange J'ai ici un changement Un changement de partenaire On y change Je fais ça aussi Je confirme J'en ai marre Parce que je crois que c'est hier aussi J'ai confirmé un décès non Je confirme encore un décès Il y a quelqu'un vraiment En étant prêt de venir Chercher quelqu'un Mais bon avec le voisin C'est normal Et là Punition La guillotine Ce sera un accident Je vois ici un accident Suite Un accident suite Par exemple Suite à un braquage Suite à une mauvaise action Un accident Ce sera le résultat On récolte ce que l'on a semé Donc Vraiment faites attention Si vous devez faire quelque chose De pas Pas très clair Ça va retomber sur vous Qu'encore ? Un J'ai de nouveau ici Méfiez-vous Des gens qui parlent Des gens Il y a toujours des curieux Il y a des gens tristes Méfiez-vous Méfiez-vous Mais là On a le On a le roi Et le fou Qui lui montre Qu'il fait rire Qu'il devrait le faire rire Le roi est tombé Bon allez Je vais pas m'amuser comme ça J'aime bien Enfin L'enfermement L'enfermement On en sait plus On ne sait plus Pour le moment Manipuler Il y en a parmi vous Vous allez être bloqué Alors soit on ne vous manipulera plus Soit vous Ne saurez plus manipuler On est sauvé de justesse aussi Je vois ici Un truc qui va arriver On va être sauvé de justesse Beaucoup de réflexions Par rapport à Une situation Par rapport à un projet J'ai l'impression que les projets Ici vont se Les projets Vont se Ici j'ai une maison Une maison Une maison Je vois une maison On veut prendre sa maison Mais Elle nous appartient Mais on ne sait pas faire ce qu'on veut avec On a pas le coupé Pour certaines personnes On a pas encore coupé le cordon ombilical Pour ça qu'on ne sait pas avancer Ce qui nous bloque On est bloqué On est bloqué ici Vous savez qu'il n'y a qu'une personne Qui peut tirer le glaive Mais en même temps Cette personne n'y arrive pas Il y a un blocage On ne sait plus avancer On n'est plus sur la défensive Faites quand même attention Il ne faut pas non plus Vous avez Trop de confiance peut-être Trop de confiance en vous Trop de confiance en l'autre personne Et ça c'est un peu dangereux Oui Bon écoutez Ce sont des avertissements Ici c'est beaucoup de cartes d'avertissement Alors ce que je vais faire Parce que le monsieur il est pas bien Je suis ici parce qu'il me fait de la peine Ok Mais ici vous allez Alors c'est bizarre J'ai un miracle J'ai un miracle D'une personne qui n'est pas très bien Que ce soit par rapport à la santé Une personne qui a une santé pas très bien Et là il y a un miracle qui se produit Ça pourrait me parler à moi Ça par contre Une personne qui est pas bien Et qui est Il y a un miracle qui se produit Alors ici Vous J'ai envie de dire N'ayez pas peur N'ayez pas peur de demander conseil A plus petit que vous Plus petit Plus jeune Etc Donc il ne faut pas avoir honte Parce que vous Maintenant à votre âge Vous n'avez même pas une maison Vous avez toujours des dettes Etc Il faut en parler Il faut en parler Cette personne vous aidera Elle vous aidera Vraiment 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 Ok Vous avez vraiment de l'aide Et ici nous avons La bénédiction Le baptême La naissance Une famille heureuse Donc vraiment Alors Ça peut ne pas vous parler De la famille heureuse Mais en tout cas C'est du bonheur Un bonheur total Donc il faut arrêter sur ces deux là Parce que c'est magnifique Donc Une bénédiction Il y a quelque chose Qui va arriver Dans ces 16 heures Qui suivent Ça pourrait déjà être fait Une bénédiction Incroyable Pour moi Ce sera dans tous les domaines Pourquoi ? J'en sais rien Pour un Ça va être l'argent Pour l'autre Ça va être la santé Pour l'autre Ça va être les amours Mais ça va être Vraiment Ce que vous vouliez Vraiment Ok Donc écoutez On passe beaucoup Par beaucoup d'épreuves Ici Et puis de toute façon C'est vraiment On avance On avance On avance Et on arrive vraiment Vers du beau Vers du beau Du beau Du beau Du magnifique D'ailleurs Ici Je n'ai pas bloqué Mes ressentis Je me suis Si j'en ai J'en ai J'ai pris des jeux Plus Moins anciens Un nouveau jeu Que j'ai déjà Plus il y a longtemps Mais voilà C'est un jeu Qui n'a appartenu A personne Donc Je me suis dit On va prendre celui-ci Pour l'amour Ah mais oui Pour l'amour J'avais dit Que je prenais Les flammes jumelles On va faire une coupe Alors ici Les amis J'ai J'ai Un changement de sexe J'ai un changement de sexe C'est une sexualité orientée Orientée d'une autre manière Oui Il y en a qui vont se lancer Dans quelque chose D'incroyable Qui est Effectivement C'est quelque chose Par rapport à la sexualité En tous les cas Il y a quelque chose Qui va changer Par rapport à la sexualité Et quelque chose De nouveau Qui va commencer Un changement de sexe Mais ça peut être aussi Une révélation Voilà On est On est gay Qu'importe Quelque chose Qui va changer Et on est dans le domaine amoureux On va vous de voir Que ça pourrait les poudillir J'ai disparu On a le 7 de matière Il parle du passé On a le 9 de flamme La purification Et le 2 de matière L'aide Et l'aide Nous en avons besoin Dans l'autre jeu Donc Qu'est-ce qu'on a ici Par rapport à l'amour Je pense qu'il y a quelque chose Du passé Une personne du passé Qui pourrait revenir Une personne du passé Qui va revenir En tout cas Quelqu'un Une situation Une personne Qui a fait partie Qui est une personne Que vous connaissez déjà Qui a fait partie De votre De votre passé C'est une personne Qui pourrait revenir Vers vous C'est une personne Qui Qui va vous aider Ou Que vous allez aider Et Et vous allez arriver A Oui Vous êtes sur la défensive Vous avez peut-être Toujours besoin De vous justifier Par rapport à une personne Qui vient Du passé Vous allez revoir Une personne du passé En tout cas Il va y avoir C'est comme s'il allait y avoir Une Turbulence J'allais dire De l'émotion Il va y avoir Une certaine émotion Qui va Qui va Qui va vous faire réfléchir Et qui va peut-être Vous faire douter Qui va peut-être Vous 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 faire penser Vous faire croire Vous faire faire Certaines choses Parce que Vous allez être Dans l'émotivité Dans l'émotion Parce que Cette personne Du passé Il y a La petite flamme Qui va être allumée Rannumée Et Il est possible Oh j'ai jamais fait attention J'aurais bien pris le temps De regarder Mes cartes Mais Voyez on voit Ici On voit une croix On voit un visage Là Il y a plein d'autres trucs Là j'ai deux personnes Deux personnages En tout cas Il y a quelque chose Une personne Qui revient du passé Un souvenir du passé Des nouvelles du passé Qui vont Venir vers vous Et C'est comme si on allait Vous avez toujours voulu Être en couple Avec cette personne Vous êtes beaucoup plus âgé Et là Vous allez Avoir la possibilité D'être en couple Avec cette personne Mais vous n'êtes pas libre Pourtant Cette personne Vous l'avez dans la peau Mais vous n'êtes pas libre Qu'est-ce que vous allez faire C'est vous qui savez Réfléchissez J'ai ce ressenti Pour certaines personnes Le passé refait surface Alors Si vous êtes marié Et que vous n'êtes pas libre C'est une chose Maintenant Si le passé refait surface Que vous êtes libre Mais que vous avez peur Parce que cette personne Elle a déjà À partir du moment Ce n'est pas violent Cette personne Elle a déjà Elle vous en a déjà fait voir Bizarrement aujourd'hui Je dirais Peut-être que Peut-être qu'elle est pure Maintenant Cette personne Peut-être qu'elle a vécu Quelque chose Qui fait Qu'elle n'est plus la même La même personne Vous voyez Donc Laissez peut-être Les concerts Ce ne sont pas les payeurs Je ne suis pas là Pour vous dire Ce que vous devez faire Ou pas Mais je peux vous dire Que peut-être Pour certaines personnes Laissez Laissez une chance Peut-être Laissez une chance Si vous en avez envie Laissez une chance Un amour peut Cet amour peut être beau Voilà Bon J'étais lentement Mais J'ai essayé vraiment De m'auto-gérer Parce que Voilà Sinon Je ne sais pas Comment Je vais faire J'ai vraiment pas envie D'arrêter les vidéos Donc Il faut que je trouve La solution Il va peut-être Me falloir le temps Pour canaliser Pour faire autrement Je ne sais pas Donc J'ai essayé aujourd'hui Je me suis dit Je ne voulais pas Je me suis dit Je l'ai fait On verra On y va On y va Pour le Oui non Attendez Je ne vais pas Après la carte Sinon On va faire le oui Non Donc posez votre question Fermée Question qui demande A oui ou à non Comme réponse Et on va voir Ce que ça va Vous donner Est-ce que Je vais acheter Une nouvelle voiture Est-ce que Mon marine Me trompe Est-ce que Je vais être heureux Est-ce que Je vais être malheureux Est-ce que Je vais pouvoir Payer mes factures Est-ce que Je vais recevoir De l'argent Je vous dis Des exemples Mais Moi je ne te montre Je vous le dis Toujours Là aujourd'hui Je ne te montre On y va Je coupe Donc Oui l'anneau Non la croix Je vais regarder Ce que C'est la tour Je coupe La clé Et l'arbre J'ai une maladie Qui guérit Ici Réellement La guérison D'une maladie On trouve Un médicament Il y a une solution Par rapport A quelqu'un Qui est à l'hôpital Allez Je n'interprète On a 13 cartes Une Deux Trois Quatre Maladies Mais Cinq Cinq Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Treize Je fais celle qui voit Là Je crois que je reconnaîtrais quand même l'anneau et la croix Une Deux Trois Quatre Cinq 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 Neuf Dix Onze Douze Et treize Ok Donc là Non Donc on peut s'arrêter là Pour ceux qui ne veulent pas continuer Donc là c'est on ne sait pas et on continue pour les autres le lisse l'arbre Le bouquet Le bouquet Le chemin Le serpent Les oiseaux Le cavalier La Faux La maison Je devine La madame Le renard Le chien Le chien Le soleil L'enfant Et c'est oui On a l'anneau ici C'est oui Voilà Les amis J'ai quand même regardé Je ne me suis pas trompé Ouais On a la croix ici Ok c'est oui Voilà Alors maintenant je vous laisse avec votre carte là Vous pouvez la regarder l'observer Et faire pause pour vraiment travailler votre La croix La croix Voilà Je vous fais plein de bisous Je vous dis à demain j'espère Surtout restez positif J'ai perdu ma souris Restez positif Et je vous fais plein de bisous Passez une très très belle journée Bisous bisous Sous-titrage ST' 501